Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des cafés pfav pour une nouvelle démonstration de machine à café automatique. Aujourd'hui je vous présente le robot broyeur café Delonghi Authentica ETAM 29660SB. Il s'agit de machine familiale et avec ses 19,5 cm de large elle fait partie de la gamme ultra compacte de Delonghi. Adapté aux petits espaces son design n'est pas en reste. Son carénage en ABS est résistant et souligne une ligne réussie. En partie haute de la machine on trouve tout d'abord un plateau réchauffe-tasse en inox. Il a une capacité adéquate de plusieurs tasses expresso et cappuccino. Et c'est la chaudière située au cœur de la machine qui permet de maintenir les tasses chaudes. Pour obtenir un café plus chaud Delonghi conseille de faire couler de l'eau chaude au préalable dans les tasses. On découvre le bac à grains d'une capacité de 200 grammes. Son couvercle est traité anti-UV pour protéger les grains de l'oxydation du soleil. Et un joint en caoutchouc sur le pourtour permet de conserver tous les arômes. Le moulin au fond du bac est réglable sur 13 niveaux grâce à une molette. Il permet ainsi d'adapter la mouture au goût de chacun et d'obtenir la créma désirée. Il est conseillé de ne régler le degré de mouture que le moulin tournant et ce un cran à la fois. Le résultat en tasse se voit à partir de deux cafés extraits en arrière. Ici on distingue l'attrape à café moulu. Elle se soulève et on peut facilement y déverser de la mouture à l'aide de la cuillère fournie. Cette option permet de préparer des cafés différents du grain déjà présent dans le bac comme par exemple, et c'est souvent le cas, un des cafés innés. Le choix de la préparation de café moulu se fait facilement en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton d'intensité café. Derrière se situe le bac à eau. D'une capacité de 1,4 litre, il se manipule facilement. On le soulève légèrement de son socle en se servant du couvercle qui bascule. Un emplacement est même prévu pour y insérer un filtre à doucisseur pour protéger la machine du calcaire. A présent sur la façade principale, le panneau de contrôle et son écran. L'écran affiche du texte sur deux lignes. Il est bien lisible et suffisant pour contrôler la machine. Les boutons sont au nombre de 10. Ceux situés en partie haute sont tactiles. On peut naviguer dans le menu, faire varier les paramètres d'intensité café de extra léger à extra fort sur 5 niveaux et la longueur en tasse court, normal, allongé et extra allongé. On peut également enregistrer une longueur en tasse de 20 à 180 millilitres en sélectionnant mon café. La chambre de percolation de cette Delonghi est comprise entre 7 et 14 grammes de café. La température d'extraction est variable sur 4 niveaux. Elle se règle elle à travers le menu. Les boutons en partie basse sont à pression. De gauche à droite on accède en direct aux boissons suivantes. On a le dopio plus qui est bien plus qu'un double expresso. C'est une pré-infusion spécifique, une infusion maximale pour une extraction totale des arômes et de la caféine. Ensuite vient le café filtre. Avec cette boisson l'infusion est plus lente et à basse pression pour un café plus allongé et fort en caféine. La touche suivante c'est l'accès direct au cappuccino et ensuite vient la touche du milk menu. On retrouve les boissons à base de lait avec le café au lait, le latte macchiato, le flight white et le lait chaud. Et les deux touches suivantes permettent de sélectionner une ou deux tasses pour les boissons café. Sous le menu on trouve la double buse d'écoulement café réglable en hauteur de 85 à 140 mm de hauteur pour positionner des petites dasses au plus bas pour obtenir une belle créma ou alors régler la hauteur pour faire passer un verre à latte macchiato. Je rappelle que tous les paramètres des boissons sont programmables pour s'adapter à votre goût et à vos tasses. Sur la gauche de la buse café il y a l'emplacement qui sert d'une part à l'écoulement de l'eau chaude mais également au positionnement de la carafe à lait, le fameux latte crema système de Delonghi. Cette carafe est spécialement conçue pour réchauffer et faire mousser le lait avec une densité de mousse ajustable. Je vous dévoile tout ce système dans la démonstration qui suit. Les tasses se placent sur le repose tasque et tout en inox de très bonne qualité. Celui-ci se retire facilement et derrière on trouve les bacs à mars et eaux résiduels. Le bac à mars a lui une capacité de 14 galettes en adéquation donc avec l'usage familial de cet Authentica. Delonghi a même installé un flotteur rouge qui prévient visuellement lorsqu'il faut vider le bac à eau. Ce petit réservoir permet la récupération de l'eau de condensation. Pour finir le tour de cette machine, la trappe située sur le côté permet d'extraire l'infuseur Delonghi. Je vous montre comment l'entretenir facilement dans la partie entretien de cette vidéo. Côté technique, cette Authentica est dotée de deux thermobloques. Ces éléments permettent de chauffer rapidement l'eau pour les préparations garantissant une température constante d'extraction. Avec une puissance de 1450 watts et une pompe de 15 bar de pression, elle est bien adaptée pour extraire de très bons cafés. Un programme d'économie d'énergie, de démarrage et d'arrêt automatique facilite l'utilisation au quotidien de ce robot broyeur. Les programmes de rinçage et de détartrage automatisés sont aussi très pratiques par l'affichage des étapes à suivre directement sur l'écran à texte. Enfin, en faisant partie de la gamme compacte, elle affiche des dimensions intéressantes pour un gain de place sur le premier travail de la cuisine avec ses 19,5 cm de large pour 48 cm de profondeur et une faible hauteur de 34 cm sans les tasses. Et voici le moment de la démonstration. Je vais préparer plusieurs boissons, café et d'autres avec du lait préparé à l'aide du latte crema system pour vous montrer toutes ses capacités. de lait de l'économie. Et puis, j'ai apprispté sur le Sous-titrage ST' 501 ... 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 Après la préparation de boisson à base de lait, il faut nettoyer différents éléments. Pour la carafe à lait, c'est très simple. Il suffit de positionner un pichet sous la buse et de tourner le bouton de sélection de mousse sur Clean. De l'eau chaude passe alors dans la buse pour la nettoyer. Après l'avoir remisée au frigo, on peut maintenant nettoyer la sortie vapeur à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer les dépôts de lait. Pour les programmes de rinçage et de détartrage, c'est la machine qui informe de ses besoins. Il suffit de suivre les étapes affichées sur l'écran. L'infuseur, accessible par la trappe de côté, se retire machine éteinte. On le sort en appuyant sur les boutons rouges et il suffit de le rincer à l'eau claire en éliminant les résidus de café à l'aide du pinceau. Il suffit ensuite de le sécher et de le remettre en place. J'espère que vous avez apprécié la démonstration complète de cette DeLonghi Authentica Cappuccino Etam 29660SB. C'est une machine bien adaptée à une utilisation familiale et elle prend peu de place dans la cuisine. Un design totalement repensé pour permettre un gain de place maximal. Le panel des boissons est large et elle prépare toutes les boissons sans avoir à déplacer la tasse, ce qui est très pratique. La qualité d'extraction et de mousse est remarquable pour toutes les boissons. Je vous invite à venir la tester dans nos showrooms à Paris et à Triel-sur-Seine et à visiter notre site internet lescafepfaf.fr pour découvrir notre torréfaction artisanale et tout notre univers café. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada